Salut les barbares, ici Sargent Fatih, merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo pour une nouvelle War Recap de Warzone 68 et c'était contre A.I.N. War. Alors cette GDC que nous avons fait avec A.I.N. War s'est soldée par une défaite pour nous malheureusement mais qu'est-ce qu'elle était belle et surtout qu'est-ce qu'on s'est amusé c'était vraiment très fun on a appris beaucoup de choses c'était une des premières fois en fait qu'on rencontrait un clan assimilé à CWL donc cette nouvelle ligue des grands clans de guerre et on a appris beaucoup 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 de choses et surtout pendant cette GDC il y avait de très très belles attaques que je suis ravie de partager avec vous. Allez sans plus attendre on va commencer avec l'attaque de Matt. Matt qui est donc un de nos attaquants avec une caractéristique assez particulière c'est à dire qu'il a des défenses très basses mais une capacité d'attaque d'un th11 donc là il s'attaque à un th10 il s'agit donc d'un dips ce qu'on appelle un dips quand un th11 descend sur un th10 ce qui est le cas là maintenant. Alors au niveau de l'attaque il n'a pas pris de risque c'est une compo Gobich donc avec Golem, Bouliste et Sasa. Regardez le chemin qu'il ouvre avec ses seaux pour que tout le monde aille vers le centre du village et sur les côtés les sorcières et les boulistes ont bien tourné pour pouvoir raser tout ce qu'il y a en fait donc sur les côtés du village ça c'est parfait on est déjà à 60% de taux de destruction. Regardez très 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 joli et les sorcières en masse comme ça protégées, tanquées par les boulistes c'est redoubable avec la masse de squelettons qu'elles génèrent à chaque fois rien ne peut leur résister voilà le warden qui était donc en support de tout le monde, la reine qui était encore full life très très belle attaque bravo à toi Matt. Ensuite notre Zayos qui nous a fait une compo des familles donc ça c'est vraiment la compo préférée de Zayos c'est un Gohug très classique, un peu old school comme dirait certains mais redoutablement efficace également sur th9 Trois golems pour le commando Regardez les casse-briques qui vont ouvrir une très jolie brèche tout le monde va pouvoir entrer donc dans ce grand carré dans ce grand rectangle où il y a la reine voilà on a la reine de Zayos qui a déjà pris la reine adverse, les golems devant qui s'attaquent à ce groupement en fait de tda et de tds ça c'est absolument parfait, les sorciers qui continuent à faire du clean, des petits cervix qui sont déjà posés pour nettoyer le village et voilà les hogs qui entrent en action voilà un sort de soin très bien anticipé sur un champ de tesla en fait d'autres hogs qui vont venir rejoindre ce premier groupe les golems sont encore en forme le deuxième soin qui va redonner du peps à toute cette horde de cochons et là il ne reste plus grand chose juste un petit carré avec mortier deux canons et une a qui est complètement inoffensive et là c'est tristar assuré encore un peu de clean et voilà village rasé belle attaque Zayos bravo à toi après Zayos c'est l'attaque de Scarou qu'on va voir alors Scarou nous fait une petite compo aérienne en commençant par envoyer son roi qui tanque un petit sosso sur le mortier la reine arrive en renfort deux ballons tout de suite qui vont provoquer le cdc le sortir le poison les attend sur le chemin vers la reine le roi continue son chemin il va mourir mais sans avoir fait enfin en ayant fait son travail de clean et la reine va réussir à choper une anti aérienne le lavaloon est lancé regardez donc le chemin qu'ils vont prendre deux mollusse sur cette première anti aérienne un speed déjà pour pousser les ballons troisième mollusse envoyé pour rejoindre les deux premiers direction la deuxième anti aérienne le dernier mollusse arrive voilà et tout le monde va se diriger vers la dernière anti aérienne qui est entourée de tesla mais on n'a pas peur puisque un soin attend les ballons pour leur redonner un peu de vitalité pour finir donc de cliner les bâtiments défensifs tds tesla l'archix et regardez tous les roquets de lave générés par les mollusse qui font un gros travail de nettoyage accompagné de quelques servies et de quelques archers très très belle attaque bravo à toi scarou joli tristar allez maintenant c'est popole sur le 25 en face popole affectionne beaucoup cette attaque c'est un mélange avec des dragons ça c'est sa grande spécialité le cdc provoqué est sorti qui se dirige vers la reine un poison l'attend sur le chemin la reine s'en débarrasse elle se dirige vers une anti aérienne les casse briques bien jouées ouvrent une jolie brèche pendant ce temps là le roi et le cdc bouliste est lancé ils vont détruire les teslas très joli la reine s'attaque à l'archix avec ses guéris elle est full life regardez le petit sosso qui a pu prendre la deuxième anti aérienne tranquille ni vue ni connue ça c'était magnifique la soufflette est tombée la reine continue son chemin est-ce qu'elle va arriver à la troisième anti aérienne elle souffre un peu sous le feu de la tesla et de l'archix mais grâce à ses guéris elle y arrive troisième anti aérienne qui tombe et là maintenant regardez les dragons arrivent ils vont être tankés par un molos la reine adverse est complètement full life un poison va la ralentir un tout petit peu le molos se dirige droit vers l'anti aérienne la toute dernière et deux petits ballons vont finir le travail ainsi que les roquets de lave les dragons pendant ce temps là avancent inexorablement en nettoyant le reste du village et la tds du milieu par la même occasion la reine a cligné tout le reste et voilà très très belle attaque bravo à toi Popole allez maintenant c'est au tour de Léo d'entrée en jeu Léo qui va nous faire une compo aérienne alors des sorciers sont envoyés pour faire un peu de nettoyage sur les côtés et surtout s'en prendre au mortier ça c'est absolument nickel ça va permettre au golem de pouvoir funéler la reine sans se prendre les coups du mortier cdc bouliste arrive avec le roi un seau qui est posé juste derrière l'HDV va leur permettre de pénétrer dans le village et regardez les 4 anti-aériennes qui sont placées latéralement sur le chemin du commando vous voyez le petit hogs qui a été envoyé et qui s'en prend à l'anti-aérienne ? deux hogs en fait par côté qui ont descendu chacun une anti-aérienne et là il n'y a plus rien des petits ballons qui vont finir de nettoyer les bâtiments défensifs sur les côtés le reste se dirige droit vers le champ de Tesla et là il n'y a plus rien il reste 40 secondes environ les rocs ont survécu et aident au nettoyage l'attaque est magnifique très très belle attaque très bien pensée très audacieuse bravo Léo bien joué allez allez on va regarder l'attaque de Nat grosse attaque avec des cochons andre on a tout de suite un sorcier qui va s'attaquer à l'hôtel de ville Un autre sur le labo. Petit travail de pré-nettoyage avant d'envoyer le roi et la reine qui vont prendre les héros adverses. Comme c'est une compo avec du Hogs, très important de prendre le roi adverse. La reine aussi par la même occasion. Pouvoir du roi activé. Le mollusse du CDC adverse va se faire descendre par la reine de Nat. Le poison en anticipation des roquets de lave qui vont arriver. Deux petits archers pour aider à les nettoyer. Le géant qui est envoyé sur le mortier à 3 heures et qui va tanker une horde de cochons. Regardez ce déploiement de Hogs. Trois hordes distinctes qui vont se retrouver à l'intérieur du village avec un soin très bien anticipé. Un petit poison pour se débarrasser des squelettons. Encore plus de Hogs qui arrivent. Le son bien joué aussi. Regardez la masse de cochons qu'il y a là pour l'instant. Et ils vont tous converger vers le mortier au sud du village. Et là, il n'y a plus rien. Le village est déjà complètement à la merci de Nat. Et l'attaque se solde par un tri-star. Bravo Nat. Très 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 joli. Alors, une petite dernière pour la route. C'est celle-là. Alors JJ, c'est le comte de mon frangin. Et cette attaque, c'est moi qui l'ai faite. Ha ! Alors, un énorme merci à Popol. Parce que c'est lui qui m'a coaché sur cette attaque. Et il m'a appris donc à faire un Golem Walk. C'est-à-dire que là, sur cette attaque-là, c'est une compo aérienne. Et je vais utiliser un golem pour tanker ma reine. Pour l'amener à cette anti-aérienne. Vous voyez qui est, on va dire, sur le côté est du village. Donc, grâce à ce premier golem, la reine va remonter. Et là, elle va rejoindre le roi et un deuxième golem. Ensemble, ils vont prendre le seau. Entrer dans le village. Prendre la reine adverse. Ça, c'était le plus important. Il y a aussi une soufflette qui va tomber. Un archix, accessoirement. Ça, c'est pas mal. Le poison pour se débarrasser des roquets du mollusse adverse. Et là, j'envoie donc un premier mollusse qui se retrouve face à un petit champ de Tesla. Mais j'envoie donc un speed pour dépêcher mes ballons et leur éviter de trop traîner et d'être trop sous le feu des Tesla. Un deuxième mollusse sur la deuxième anti-aérienne qui va tanker, donc encore d'autres ballons. Troisième mollusse arrive. Là, ce speed-là, je ne l'ai pas très très bien posé, en fait. Il n'était pas assez bien placé pour le premier groupe de ballons. Mais je me suis rattrapée avec ce dernier speed. Et voilà. Je suis plutôt contente de cette attaque. Merci pour Paul, qui a passé beaucoup de temps à m'expliquer le pourquoi du comment. C'était pas gagné d'avance. Donc voilà. Voilà les barbares, j'espère que vous avez aimé cette petite War Recap. J'ai pris beaucoup de temps à la faire. Je suis très en retard. Donc là, ces jours-ci, vous allez voir plusieurs War Recaps qui vont être publiés les unes à la suite des autres. Parce que oui, je suis en retard. Donc voilà. Allez, un petit rappel sur les contacts. Si vous voulez nous joindre, donc on recrute. Bien entendu. Et vous avez donc ici toutes les façons de nous joindre. Twitter, Youtube, Facebook, Line, Clashofclan.fr. Mais bon, je vous avoue que notre topic n'est pas très mis à jour ni très vivant. Mais n'hésitez pas sur tous les autres médias à nous contacter. Et donc voilà. Quant à moi, je vous dis à très très vite. Pour une prochaine War Recap de Warzone 68. Enjoy ! Merci. 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 Merci.